Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 127e numéro du RMC Fighter Club, un fighter club spécial consacré à Scarface, le roi de Rio, José Aldo Junior qui a annoncé la semaine passée prendre sa retraite du MMA, le jour de la naissance de son fils. Avec nous pour parler du brésilien aujourd'hui, mon compère du RMC Fighter Club, toujours là avec moi, Boxou MMA, Monsieur Jean-Datant Macardi, bonjour. Salut Herbie. Bon, on voulait la faire celle-ci sur Aldo quand même. Elle mérite. Il me semble que c'est obligatoire. Avant qu'il prenne sa retraite, on voulait la refaire, donc là ça mérite d'autant plus avec la retraite du brésilien légendaire, on va vous en parler. Dans ce Fighter Club. On l'a quitté sur une défaite à la fois serrée mais décisive face à Mérab Doua Lijvili qui enterrait plus ou moins définitivement ses chances de combattre une dernière fois pour une ceinture UFC dans la catégorie des poids coq. On savait qu'il ne lui restait qu'un combat sur son contrat mais vu la cour de jouvence que cette descente en 135 pentes avait été pour lui, nous imaginions tous José Aldo continuer à nous régaler avec des combats fun et techniques comme ses victoires récentes contre Fantouvera. On n'imaginait évidemment pas l'UFC 283 en janvier à Rio sans son roi mais c'est finalement le jour de la naissance de son fils il y a quelques jours que José Aldo Junior a pris sa retraite du monde des sports de combat, la retraite d'une royauté du MMA. Le RMC Fighter Club rend aujourd'hui hommage à ce combattant hors du commun et se pose la question, José Aldo est-il le GOAT ? José Aldo, si vous Il est en train de se débrouiller. C'est fou ! Un grand coup de coup d'Alto ! Il prendra ça au top ! José Aldo se débrouillé sur les pieds ! Le corps ! Oh ! Stéphane, Stéphane ! José Aldo à l'équipe ! C'est un coup de coup d'Alto ! Merci beaucoup ! Merci pour la positive vidéo ! José Aldo Junior ! Merci à Max Sabolin pour cette belle prod des plus beaux chaos, des plus belles moments de la carrière de José Aldo Junior. On vous a pas mis sa défaite la plus célèbre, on y reviendra plus tard, parce qu'on voulait pas gâcher cette prod d'une des royautés du MMA, on voulait mettre que de l'épique et du lourd. Alors José Aldo Junior, mon Joe, on va commencer par, pour rapidement, 30 secondes, raconter la story avant d'arriver au run de MMA. Ta partie favorite ça ! Exactement ! Les histoires de jeunesse un peu dures ! Ma partie patos, on vient de loin ! Et pourtant jeunesse un peu dure, mais ça finit par demander de voter Bolsonaro ce week-end ! Je sais pas si tu l'as vu José Aldo, comme beaucoup au Brésil ! Mais bon, c'est pas l'émission pour avoir ce débat là, mon Joe ! Alors José Aldo Junior, en France marquée, vous l'avez tous vu pour ceux qui le connaissent, donc ça cicatrice à l'athlète du côté gauche du visage, d'où son surnom de Scarface, et bien ça vient d'une chute sur un barbecue à l'enfance, qui va lui laisser cette cicatrice éternelle. Comme beaucoup de Brésiliens, c'est un footballeur à la base, c'est quand même le pays du football, un footballeur dans l'âme qui aurait voulu devenir professionnel, mais qui va pas y arriver. Il commence les sports de combat par la capoeira, parce que pour se défendre dans la rue, comme beaucoup d'ailleurs dans les sports de combat, un peu embêtés dans des combats de rue, et bien il va se mettre à la capoeira dans la rue. C'est pas le meilleur des moyens ! Non, c'est pas le meilleur des moyens, mais voilà, c'était son délire pour commencer, repéré par des coachs, il va passer rapidement au jiu-jitsu brésilien, où il a un petit palmarès quand même, un médaille de bronze mondial en 2001, chez les ceintures bleues, champion du Brésil 2003 en ceinture violette, et vainqueur d'une coupe du monde, CBJJO en 2004, en ceinture marron, chez les ceintures marrons. A 17 ans, il quitte Manaus, le nord du Brésil, pour Rio, avec juste quelques fringues et son envie d'aller s'entraîner au MMA et d'y faire carrière. Direction les salles de Rio, et notamment Nuva, premier combat pro en août 2004, à 17 ans, on sait qu'on commence dans ces pays-là, ça commence tôt, on pense aussi au Mexique avec Canelo en boxe, qui a commencé à 15 ans chez les pros, et dans une organisation qui s'appelait Eco One Fight au Brésil, et donc on va entamer le premier run, le début de carrière de José Aldo. Alors ça commence comme tout le monde, en petites organisations régionales au Brésil et en Angleterre, je sais pas si t'as vu dans ces premiers combats, il y a des combats en Angleterre. Mais comme Anderson Silva. Exactement, ça s'exporte un peu du côté de l'Angleterre, et il y a les plus grandes organisations locales brésiliennes, le Shooto, le Jungle Fight, c'est toutes ces organisations. Il n'y avait pas de petite KT à l'époque ? Non, exactement. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas combattre au Shooto et au Jungle Fight. Exactement, il a deux combats je crois, le Jungle Fight 1 sur ces dix premiers, quelque chose comme ça. Dans ces dix premiers combats, il y a cette première défaite en carrière, novembre 2005, Luciano Azevedo, c'est au Jungle Fight justement, soumission, étranglement arrière. C'est la seule défaite qu'il va y avoir après en plus de dix ans, dix-huit combats, dix-huit victoires de suite suite à cette défaite-là. 2005 donc. Voilà, 2005, jusqu'à décembre 2015, on va en reparler. C'est de ce premier run qu'on va parler, ce premier run exceptionnel. Alors il va arriver, méconnu au Wake, le Wake c'est le World Extreme Catch Fighting, c'était une organisation très célèbre pour les anciens qui aimaient le MMA au début des années 2000, fondée en 2001, rachetée en 2006 par Zoufa, la maison mère de l'UFC. Ce qui est le Wake. Vas-y mon Joe. La star c'était Oraya Faber. Exactement. C'était en fait le pan, alors il faut rappeler aux gens qui découvraient le MMA sur le taux, et l'UFC sur le tard, et l'UFC sur le tard. Avant l'UFC, il n'y avait pas de petite catégorie. Exactement. Bon, c'est il me semble Walter. Exactement. Et le Wake, c'était un peu l'organisation des petites catégories, avec la figure de proue qui était Oraya Faber, qui était donc en poids plume à l'époque. Un des adversaires d'Aldo dans son run, on va en reparler. Il y avait Oraya Faber, c'est marqué par la rivalité historique entre Faber et Dominic Cruz, le Wake. Faber bat Cruz au Wake une fois, après Cruz rebat Faber mais c'était à l'UFC. C'était déjà des noms comme ça, très connus, qui après ont fait une grosse carrière à l'UFC. On peut citer Mike Brown, qui après est devenu coach à ECT. On peut citer Cobb Swanson, qui combat toujours et qui est battu par José Aldo. Je m'en reparlais, mais ce Aldo Swanson, moi c'est un des combats préférés d'Aldo. Cobb Swanson, José Aldo, Oraya Faber, Dom Cruz, tous ces gars-là commencent au Wake. Et donc Wake racheté en 2006 par Zoufa, qui est la maison mère de l'UFC, et qui ensuite va merger en 2010, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fusion entre les effectifs du Wake et de l'UFC. Enfin, une fusion, c'est pas vraiment une fusion. C'est l'UFC qui absorbe les combattants du Wake et qui crée toutes les petites catégories. Et José Aldo, on va le voir, il va devenir champion de l'UFC sans combattre. En fait, c'est sa ceinture du Wake qui va être transformée en ceinture de l'UFC. Donc il arrive dans ce Wake et il détruit tout sur son passage, tout simplement. Six premiers combats, six finishes, Joe. Il prend la ceinture au sixième face à Mike Brown, que tu viens de citer. Il a mis Cup Swanson-Kao avant, Jonathan Brookings. Il va défendre deux fois cette ceinture du Wake contre Raya Faber dont on vous parlait là. Oh là là, attends. Emani Gombourian. On va en placer. Et ensuite, il est donc promu champion de l'UFC en 2010. Donc déjà, sur ce début au Wake, Joe, ça fracasse tout sur son passage. José Aldo, finira. Si tu me dois me demander de résumer la carrière d'Aldo au Wake en une image, c'est la photo d'Uraya Faber, de la jambe d'Uraya Faber après son combat. En fait, c'est tous les low kicks. Donc voilà, on va en parler après quand on parlera des compétences techniques de José Aldo. Les low kicks comme des coups de matraque. Faber décrit qu'il n'a jamais ressenti ça et qu'il a mis six mois à guérir en fait des hématomes que Aldo lui a infligés à la jambe. Tu vois, sa jambe, c'est un steak violet. Manger avant d'aller voir la photo. C'est impressionnant. C'est un truc de fou. C'est un truc de zinzin. Et c'est Raya Faber en fait. C'est pas un qui-dame. Non, on est quand même sur le top de l'époque et ça envoie très très lourd pour José dans ses débuts au Wake. Donc, il est promu champion à la place. Champion du Wake, il est promu champion de l'UFC. On parle bien des featherweight. Les poids plumes, 145 pounds pour tous ceux qui découvriraient un peu les choses du MMA. Et à partir de là, c'est un run extraordinaire parce qu'il y a 7 défenses de titres à l'UFC et là, on bat. Tout simplement, c'est un woos woos de la catégorie. C'est certains des plus grands noms de l'histoire de cette catégorie des featherweight. Il y a Marco Minic chez lui au Canada. Kenny Forlanck avait déjà combattu deux fois pour le titre des légers. Chad Mendes deux fois dont un KO mémorable sur coup de genou sauté en 2012 et un Fight of the Year en 2014. Il y a Francky Edgar, on a le Korean Zombie, on a Ricardo Lamas. C'est un nettoyage en règle d'une catégorie qui est très dense, qui est pleine de talent à l'époque. Et puis ensuite, on va arriver au caillou dans la chaussure dont on parlait en intro. Mais sur ce premier run, comment on qualifie ce premier run, Joe ? Je ne sais pas. John Jones peut-être quand j'y pensais à l'époque qui est en plus plusieurs générations. Est-ce qu'il y a un mec qui a déjà nettoyé autant la catégorie que José Aldo l'a nettoyé à l'époque entre 2005 et 2015 ? Il y a des mecs qui ont déjà fait ça mais avec des catégories sur des catégories qui étaient moins denses. Par exemple, ce que me disait à des actuellement. T'as raison. Mais il y a moins de talent, le réservoir de talent est moins profond. Et là, ce qui est dingue, c'est qu'en gros, pour moi, ça fait 9 défenses parce que j'inclus les deux défenses du WEC. Avant, ça n'existait pas. C'est les mecs du WEC qui sont montés à l'UFC. Donc, j'inclus ça. Ça fait 9 défenses. C'est énorme. Et à chaque fois, c'est contre des combattants de très très haut niveau. Alors, on va mettre peut-être Marco Mennic et Ricard Delamasse de côté. Mais quand tu regardes les noms qui sont battus, c'est un truc de zinzin. Et notamment, les deux combats contre Chad Mendes sont épiques. Et puis, c'est le Chad Mendes de l'époque. C'est-à-dire, il faut rappeler à ceux qui auraient connu que la fin de carrière de Chad Mendes, je pense que c'est le meilleur lutteur de l'histoire de la catégorie. Première division, NCAA, etc. Qui avait dans son coin, en plus, Auraya Faber, qui avait déjà connu l'expérience d'affronter José Aldo. Et c'est là où tu vois un petit peu tous les ingrédients techniques de José Aldo. Il y a les low kicks. On en a parlé sur Auraya Faber. Ce n'est pas des low kicks, c'est des coups de bat de baseball. En fait, c'est incroyable. L'impact, la précision, la vitesse et la violence de ses coups. Il y a le fait d'avoir, je pense probablement une des meilleures take down defense de l'histoire. Des meilleures défenses pour les amener au sol. Mendes, voilà, en face, t'as quand même un lutteur de très haut niveau. Je vois que Aldo arrive quand même à passer ce test-là. Et il y a aussi la précision du striking. Et là, j'en reviens encore au premier combat contre Chad Mendes où sur une tentative d'amener au sol, José Aldo est contre la cage. Il se retourne, coup de genou, majestueux, en pleine poire de Chad Mendes avec la célébration mythique à Rio où José Aldo escalade la cage se jette dans la foule. C'est n'importe quoi. C'est sans doute la plus belle célébration même de l'histoire de l'UFC. Parce qu'il y a un partage avec ce public, une communion. Puis juste avant, le chaos qui est tellement extraordinaire qu'il y a tout qui est réuni ce jour-là. Et on sait que les coups de genoux, on adore, les coups de genoux, parce que c'est parfait. 10 sur 10. On va récapituler. Les low kicks, la défense de lutte, la précision des coups et la vitesse. La vitesse d'exécution. Donc on parle de cette période 2005-2015, Joe, 18 victoires de rang, 9 défenses si on inclut les deux du Wake. Qu'est-ce qui fait que dans ce run-là, ce José Aldo, il est tellement au-dessus des autres, techniquement notamment. Alors José Aldo, tu sais, c'est fabuleux, mais en fin de carrière, beaucoup le disaient dans les commentaires, j'adorais entendre ça de la part de l'UFC, parce que c'était une réalisation de ce qu'était Aldo. Et commentateur, tu sais qu'il disait souvent, regardez le niveau de striking de ce mec-là, alors qu'il vient du jiu-jitsu. On le dit souvent, le MMA, on vient du jiu-jitsu, puis on essaye de travailler son striking, ou alors on vient du striking, comme peut être un Cyril Gann, et puis on travaille le sol. Eh bien lui, il est arrivé à masteriser le striking, alors qu'il venait du sol, alors qu'il venait du jiu-jitsu. Qu'est-ce qui faisait la beauté technique, Joe, de José Aldo, dans ce run 2005-2015 ? La vitesse et la puissance. C'est les deux mots qui me viennent. Et puis là tu vas, je fais la transition parfaite pour ce qui se passe après. La vitesse et la puissance. Une vitesse d'exécution hors du commun, et une puissance qui se dégage du corps de José Aldo qui est impressionnante à ce moment-là. Alors, on parlera après peut-être des choses éventuellement qui peuvent fâcher. On en parlera, on en parlera. Physique, etc. Mais à ce moment-là, physiquement, c'est un robot le mec. C'est un robot. Alors, sur les points faibles, si on peut en noter un, je dirais que c'est le cardio. Oui. Le cardio sur les derniers rounds, sur le quatrième et cinquième round, on le voit contre Chad Mendes dans la route. Cette tendance à baisser un peu. Ricardo Lamas, même, qui n'était pas eu un tour de guerre où il a un petit peu plus de mal, mais sur les trois premières rounds, et c'est Dana White qui le disait, sur les trois premières rounds, c'est le combattant le plus extraordinaire de l'histoire. Et pour cardio, et pourtant, on est pré-usada. On va y revenir. Et pourtant, on est pré-usada. Pré-usada. Mais après, tu sais, je te vais parler d'un truc qui te dépasse de ton physique, mais plus tu as des muscles, plus tu es explosif et moins tu as de cardio. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, cette explosivité... Ça me dépasse personnellement, mais j'étais au courant quand même. Mais personnellement, ça me dépasse sans défaire. Ton combat préféré, sur ce run-là, on inclut le Wake, on inclut donc l'UFC tant qu'il est invaincu à l'UFC. Qu'est-ce qui te... si tu en avais un seul à ressortir pour te faire plaisir un soir à regarder sur YouTube ? Alors, il y a la violence du combat contre Marco Menik. Je pense que tous les connaisseurs du MMA un peu old school comme nous se rappellent de ça. C'était le 5 rand au Canada pour son premier combat à l'UFC. Allez juste voir la tête de Marco Menik à la fin. Pareil. Je vois totalement ce que tu veux dire. Alors en fait, il y a eu le... On va mettre ça sur une échelle Johanna, Gerdresic, sur l'échelle Johanna après Willisang. L'échelle tête de Johanna après Willisang. La tête de Marco Menik, ça dépasse ça. C'est un truc de combat. Il y a un peu de combat, mais t'as raison, ça se joue. Et après, le meilleur combat, c'est le combat de l'année 2014. Oui, 2014, contre Mendes, le Fight of the Day. Le 5 rand, la revanche, c'est une guerre, une guerre sans nom. Mendes, c'est à deux doigts de faire l'exploit. Alors que là, c'est un exploit de fou parce qu'il est numéro un point de fort. Il y a le quatrième et le cinquième rand où le cardio d'Aldo lui fait un petit peu défaut et où Mendes accélère. Il a le cardio des lutteurs américains. Le mec, c'est des grinders. Donc voilà, pour moi, c'est ce combat-là qui est fabuleux et où tu te dis que le mec, même face à l'adversité, il est présent. Et ce que tu penses à la fin de ce combat, c'est que tu dis, ouais, ok, on l'a vu être mis en difficulté, mais on voit que même face à de la difficulté, le mec est capable de s'en sortir. Et c'est ça qui est incroyable. Il semble encore plus invincible. Exactement. Et après ce combat, ce que j'allais dire, il y a une aura d'invincibilité. Ça fait dix ans qu'il est invaincu. Comme tu dis, il a nettoyé tout le monde. Il terrasse tous les défis qui se présentent à lui. Il n'y a plus personne. Et en fait, tu te dis, qui va l'arrêter ? Il n'y a plus personne. Il a battu Francky Edgar aussi, on ne l'a pas dit. Il ne le termine pas, mais en 50, il le part. Il a nettoyé tout le monde et tu te dis, qui va le battre ? Et c'est là où ça va devenir marrant, parce qu'on va rentrer justement dans qui va pouvoir le battre. Alors moi, dans les combats que j'avais noté de ce premier run, j'avais bien sûr noté celui-là en 2014 contre Mendes, parce que Fight of the Year, ça vous dit tout. Allez le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est une guerre sans nom. Et moi, j'adore, mais c'est très perso. En plus, je l'ai vu tard, ce combat-là, parce que je ne l'avais pas vu à l'époque. Et je l'ai revu quelques années après. J'adore celui contre Cub Swanson. Parce que Cub, déjà, on adore. On en a parlé plusieurs fois de Joe ici, mais c'est le genre de combattant qu'on aime. Le chaos est très beau. Le chaos est magnifique. Moi, j'adore ce combat. Donc, j'invite les gens. C'est un superbe chaos. Donc, si les gens veulent aller se régaler sur qui était José Aldo dans cette période-là, c'est le genre de combat qu'il faut aller voir pour montrer son archi-domination sur une catégorie très dense, comme tu le disais. Il faut ajouter une chose, c'est qu'à l'époque... C'est au week 41, je crois, si je ne dis pas de bêtises. À l'époque, à l'UFC, ils détestaient faire des combats champions contre champions. Oui, tout à fait. Et ils détestaient que leurs champions changent de catégorie. Tout à fait. C'est Connor qui a changé ça. On va en parler très vite de Connor. Mais il y a la grosse rumeur et le combat qui faisait fantasmer tout le monde à l'époque. Monté en 155, Anthony Pettis. Anthony Pettis. Anthony Pettis, au top de la hype, quand il prend la ceinture UFC, il a sa tronche sur les paquets de céréales très célèbres aux Etats-Unis. Donc voilà, tout le monde voulait voir ce combat qui n'a jamais eu lieu. Mais voilà, c'était pour dire. Et Dana White le considérait. Ça veut dire à quel point la catégorie avait été nettoyée, lavée, réclurée, javélisée. Et que pour que Dana White, à l'époque, dise ok, on pouvait envisager ce combat-là, c'est que vraiment, il n'y avait plus personne. Le run de José Aldo aujourd'hui, bien sûr qu'il lui donne un combat contre un autre champion. On est d'accord. Il lui donne même avant. Il n'y a pas la revanche contre Shawn Mendes, il n'y a pas le combat contre Ricard Delamasse. Il lui donne très vite le champion des 155 et il y va. Avec la façon dont l'UFC est toujours du fait, ce qui, comme tu dis, n'était pas le cas à l'époque, c'est sûr qu'il aurait eu ces trucs. Et vu José Aldo de l'époque, bien possible qu'il soit de la championship. Bien possible qu'il soit de la championship. Moi je pense qu'il détruit Anthony Pettis. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Pettis qui est très technique, très ce que tu veux, mais c'est pas un combattant dur au mal. Non, non, non. Il faut être prêt à être dur au mal quand il prend les low kick. Exactement. Quand il aurait été amené à la guerre par José, je suis assez d'accord avec toi, c'était victoire et double chain pour José dans ce cas-là. Après ces 18 victoires de rang, 10 ans d'inversibilité, novembre 2005, caillou, décembre 2015, le caillou dans la chaussure. Il est numéro 1, point for point, mais on lui présente le challenger accéléré en fait que l'UFC a accéléré parce que... Pas tant que ça au final. Un petit peu. Un petit peu. Reconnais qu'un petit peu quand même. C'est assez... Il y en a d'autres, je te dis pas que c'est le seul dans l'histoire. Tu sais ce qui te donne cette impression ? Avant le title shot, il bat Denis Seaver. Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il bat Dustin Poirier à l'UFC 178, c'est quand même... Oui, je vois ce que tu dis, c'est-à-dire que le combat contre Seaver, c'est un combat... Il y a une régression, c'est Poirier et puis après tu retombes quand même assez bas. Oui, oui. C'est que le combat d'avant est bizarre. Le combat contre Denis Seaver est bizarre, mais en effet, il est au top de sa hype, Conor McGregor, donc l'UFC ne peut que lui donner un combat pour le titre. Donc, ce sera contre José Aldo Junior. Et là, c'est une année dingue parce qu'il y a une tournée mondiale de huit dates de Rio à Dublin pour des conférences de presse entre les deux où ça s'envoie des noms d'oiseaux. Je vous laisse deviner avec un Conor prime time sur le trash talking. L'époque où Conor était drôle. Exactement. Oui, il trash talkait, mais drôle. Alors, il y en a des temps. On pourrait faire une émission entière sur les anecdotes de cette tournée en 2015 à Rio. À Rio, quand il va dans un pub irlandais au cœur de Rio et il va jouer. Il y a un jeu de fléchettes dans le truc et il sort une photo de José Aldo et il accroche la photo de José Aldo sur les jeux de fléchettes et il se met à jouer aux fléchettes. On est en plein Rio, les gars. On est en plein dans la ville de José Aldo auprès de ses fans et il fait des fléchettes avec son visage. Il y a des Feinstein mémorables. À un moment, il dit moi, je viens d'arriver à Rio, je découvre ces favelas. Si on était à l'époque où les vrais hommes existaient, j'arriverais sur un cheval dans ces favelas et je couperais la tête avec ceux qui sont au drac de mon passage. C'est d'une violence, un trash-talking, mais comme tu dis, très fin, très drôle. Ce n'est pas le Conor qu'on a connu contre Khabib après qui avait dépassé des minutes. Il le saoule. Aldo ne veut surtout pas être touché. La seule chose que fait Conor, c'est qu'il le touche mais il lui touche les oreilles. Exactement. Il rentre dans sa tête, il vole sa ceinture, il lui prend la ceinture. C'est quand même une marque d'irrespect dans les sports de combat qui est grande, énorme. À Dublin, c'est un truc de fou, la conférence de presse, parce que c'est dans une grande salle, il y a plus de 10 000 personnes à la conférence de presse et Aldo, c'est là où, à mon avis, il pète vraiment un plomb. C'est là. Je suis d'accord. C'est marrant. La salle entière l'insulte. Dès qu'il parle, il y a une huée. C'est une huée incroyable. Et c'est là où il devient vraiment zinzin. C'est là où Conor lui prend la ceinture. Ça lui rentre dans la tête et il est rajouté, on en parlera, mais il a fait une interview dans un podcast brésilien, José Aldo. Il parle de cette défaite contre Conor avec un peu de recul et il dit ce mec était un psychopathe. Quand on était dans la tournée, j'étais dans le jet et il m'appelait au téléphone. Il y avait des lignes téléphoniques sur les jets privés et il l'appelait au téléphone complètement bourré au whisky et il insultait José Aldo qui rigolait depuis son siège d'avion. C'est prime Conor au niveau du trash-topping. Le truc que je trouve très drôle, c'est à New York où tu as Conor qui est totalement barjot. Là, tu vois, il y a Conor à Aldo et rappelle-toi qu'il y avait d'autre. Sur la conférence de presse ? En présence ? Je ne l'ai pas. Il y a Rory McDonald et Robbie Loller. Les deux psychopathes qui ne disent rien. Le contraste entre Robbie Loller et le tueur à gage de l'époque. Et Conor qui fait le show, c'est assez sympa. C'est une tournée qui est avant le 189 puisque ce combat Loller-McDonald qui devait être l'UFC 189 au mois de juillet et finalement José Aldo est forfait. Donc, ça va être reporté au 194 en décembre 2015. Autre anecdote et à la place, on a McGregor Mendez. Et attends, autre anecdote, c'est que ça devait être... En fait, c'était l'introduction du Zada et aussi l'introduction de... L'agence antidopage américaine. Et l'introduction de Reebok comme équipementier officiel des combattants. Et donc, l'UFC voulait vraiment marquer le coup. Donc, la musique d'entrée de Conor McGregor, c'est... Oh merde. C'est Chivan... Si, c'est la chanteuse irlandaise. Chiana de Conor. Chiana de Conor qui chante Foggy Do, donc il la paye pour venir. Et si ça avait été Aldo, s'il ne s'était pas blessé, l'UFC aurait payé Rihanna. Oui, c'est ça. Pour venir chanter... C'était acté. C'était Rihanna qui devait être pour chanter la musique d'entrée d'Aldo. Et finalement, c'est Mendez avec un son. Vas-y, débrouille-toi, tes chats de Mendez. Non, c'était un chanteur de country ou de folk américaine assez connu, quoi. Exactement. C'était prévu et c'est donc reporté. Alors, tournée mondiale, d'ailleurs, les médiatiques, qui aura inspiré celle de Floyd et Conor quelques années plus tard, en moins bon au final, quand tu remarquais ça. Et donc, on se retrouve, c'est annulé en juillet, mais on se retrouve, UFC 194. Nous sommes le 12 décembre 2015. Et il va se passer ça. José Aldo Jr. Proud, relax, smile. Oh ! Il a laissé ! C'est le nouveau UFC champion du monde ! Oh ! Unbelievable ! Ce 12 décembre 2015, UFC 194, le roi a vaincu José Aldo contre le challenger et champion intérimaire déjà. On s'en rappelle tous. Conor McGregor, eh ben ça dure, vous l'avez entendu dans la prod, 13 secondes, 13 secondes. On veut rectifier que ça soit 12. 12 secondes, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement entre les deux secondes. Mais en bref, pour vous résumer le combat, ça mettrait plus de temps que ce qui s'est passé vraiment dans la cage. Non, non, non. Il y a plein de choses. Il y a un one-two qui est évité par José, qui est esquivé par José. Il sent qu'il y a la place. Il connecte. D'ailleurs, il dit lui-même dans cet interview dont je vous parlais, il dit, je vois qu'il y a la place, donc je veux rentrer à la Mike Tyson. Et là, je cite entre guillemets. Il dit, je veux y aller à la Mike Tyson. Et là, il dit, et puis en une seconde, il y a tout qui se met à tourner. Je ne comprends plus où je suis. Il se prend ce contre, cette gauche en contre de McGregor. Et hop, les lumières sont éteintes. Terminé. 12-13 secondes, selon la légende. Victoire de Conor McGregor qui bat l'invaincu depuis dix ans, José Aldo, et qui prend la ceinture d'Efeather Waite à l'UFC. Après ces temps de recul, Joe, on dit quoi ? On est sept ans après ce combat, quasiment à deux mois près. Ce qui est quand même dingue, ça ne nous rajeunit pas, parce que j'y pense comme si c'était hier pour le coup. Qu'est-ce qu'on pense de ce combat ? Lucky Punch, si on le refait 100 fois. Moi, je disais sur Twitch, l'autre fois, ils ont fait une émission Unpopular Opinion, tu sais, où tu donnes des opinions un peu corrosives pour essayer de faire le débat. Et je disais à Sacha de Twitch, je lui disais, si tu veux en faire une MMA, je te dirais, si on fait 100 fois Aldo McGregor, peut-être qu'Aldo gagne 99 fois. Mais je suis très, très provoque quand je disais ça, c'était Unpopular Opinion. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est Lucky Punch ? Pour Conor ? Dans la tête et que du coup, Aldo s'est jeté. Mais c'est pas Lucky Punch dans la mesure où après, on voit les images dans le vestiaire de Conor où il fait exactement ça. Il répète exactement la gestuelle du mouvement. Et puis avant le combat, c'est ça en fait qu'il fait aussi la mystique de McGregor, c'est qu'il décrit exactement ce qui va se passer. Il dit, j'ai vu au face-off que j'osais contracter sa main droite. Pour moi, c'est un signe qu'il est prêt à y aller et qu'il ne va pas réfléchir. Je le vois bien arriver, esquiver deux, trois coups, se jeter, essayer de me connecter durement. Moi, faire mon pas de côté et le connecter avec ma gauche. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour moi, c'est pas de la chance. Et après, on verra dans la carrière qui suivra de José Aldo que Conor avait quand même les ingrédients qui font que c'était un petit peu le problème d'Aldo. Et Conor, on va rappeler une chose, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de combats en plume, mais c'est qu'en plume, Conor, si on fait le débat, de savoir pas qui est le plus d'accompagnement, pas qui est marqué, je pense que t'es peut-être le meilleur combattant. Parce qu'il avait un truc, pour moi, je trouve que c'est de la triche, mais c'est qu'en fait, il coupait tellement de poids qu'il revenait dans la cage, il était énorme, qu'il avait son avantage d'allonge. Allonge, puissance. Une allonge de 74 inches pour la catégorie. Elle est énorme. Il avait ses avantages physiologiques qui étaient injouables. Après, pour moi, c'est pas chanceux. Je pense qu'on oublie ce que fait McGregor après et que McGregor, à ce moment-là, malgré les effets contre Diaz, il était sur la lancée de devenir le McGregor de l'UFC 205 que tu as vu en live. Exactement. Qui est peut-être la plus grande performance dans l'histoire d'un combat pour le titre à l'UFC. la meilleure version de Conor qu'on ait déjà eu. Je pense que Conor aurait battu José Aldo et que ça l'a desservi même que le combat soit aussi court. Après, on a oublié une petite étape, mais ça, c'est un petit bonbon pour les auditeurs. Juste regarder la conférence de presse. Je ne sais plus comment il l'appelait. Avant, il donnait des noms aux conférences de presse. C'était une conférence de presse. Pas avant un combat, c'était juste qu'ils avaient réuni. Celles qu'ils font tous les 3-4 mois à l'époque où ils annoncent les prochains événements. Ils amènent une quinzaine de combattants. Exactement. Il y a Randa Rosé. Il y a John Jones, il me semble. Et il y a Conor et Aldo. Et c'est là où Conor commence à s'embrouiller avec Donald Serron, avec Raphael Dosandios. C'est pas celui où il y a Jeremy Stephens aussi ? C'est pas lui ? Ah non, c'est celle d'après. C'est celle d'avant. Il y a Nick Diaz aussi. Nick Diaz, c'était avant Nick Diaz, Anderson Silva. Il y a vraiment les plus grands noms du roster UFC à cette époque-là. Et là, Conor, il finit José Aldo verbalement. C'est de l'abus. Il finit José Aldo, il finit Cowboy Serroné. C'est de l'abus verbal. C'est fabuleux. Et d'ailleurs, après ce combat, après la victoire contre José Aldo, il y a ces phrases aussi sur le ring, au micro de Conor, qui sont restées célèbres. C'est pour ça que je t'ai fait la transition. Parce que ça résume le combat. Le timing, la vitesse. Et la précision, la puissance. Je t'ai dit vitesse et puissance. Exactement. Il fait les passes D quand il fait les passes D. Donc, dans l'interview que je vous parlais dans le podcast, parce que c'était intéressant d'écouter José avec du recul sur cette victoire. En opinion, il se torche avec. Et il croyait qu'il pourrait. On va en parler pour la revanche. Comment on va retourner la revanche ? Tiens, ce sera plus intéressant. On va y aller tout de suite. Mais dans cette interview, il dit... Moi, j'ai été étonné par ça, parce qu'on sait qu'il détestait Connor à l'époque. Il y avait une détestation. Et il dit en fait que Connor, c'est une bonne personne pour lui. Notamment parce qu'il comprend qui est en face. Il comprend la personne en face. Il comprend la psychologie en face. Il dit que c'est un mec qui a une vision. Donc, sous-entendu, qui a changé le MMA. Et il a bien raison parce que Connor avait une vision à long terme pour sa carrière comme pour ce sport. Et il dit que tout le mérite lui revient pour cette victoire. Que c'est pas un Lucky Punch ou quoi. Que tout le mérite revient à Connor McGregor. Donc, on va écouter le principal intérêt. C'est ça. Par contre, il dit quelque chose. Clairement. C'est qu'il aurait mérité la revanche. Il pensait qu'il aurait la revanche. Et que ça l'a démotivé pour la suite de sa carrière. Parce que vraiment, il pensait qu'il aurait cette revanche et qu'il pourrait montrer autre chose contre Connor. Et qu'en fait, il n'a jamais obtenu ça de la part de l'UFC. Comment ça aurait tourné, Joe, une revanche ? Alors, on fait de la fiction là. Mais tu vois, quand je te disais, est-ce qu'il ne le bat pas plus ? Moi, je pense qu'il se serait adapté, José. Je pense que José bat Connor dans une revanche. Moi, je pense que Connor était en pleine phase ascendante à ce moment-là, en pleine phase de progrès. Ça débouche, je le répète, sur la performance contre Eddie Alvarez à l'UFC 205. Et je pense que... Et on le voit sur la suite de la carrière de José Aldo en poids plume, que Connor avait la kryptonite, qui était la kryptonite de José Aldo et que la revanche, ça aurait été, certes, moins facile. Certes, moins facile. Mais je pense que Connor aurait vaincu José Aldo dans la mesure où Aldo... Je ne pense pas qu'Aldo aurait été capable de capitaliser sur les deux faiblesses historiques de Connor, qui sont la lutte et le cardio. Moi, j'ai... Ma double analyse là-dessus, elle est... Si tu as fait la revanche tout de suite, après l'UFC 194, peut-être que le résultat est le même. Si tu laisses passer quelques mois et que Connor va chercher le Champ Champ, qui devient double champion, qui se perd un peu, comme il s'est perdu en essayant d'aller chercher Floyd, perdu entre guillemets, bien entendu. Je pense que là, avec le côté confiance qu'avait pris Mac Gregor et de je suis intouchable et vous ne me battrez pas, je pense que José a les armes pour changer le truc. Oui, mais José avait déjà reperdu la ceinture face à Max. Il l'avait déjà reperdu. À cette époque. Oui, oui, c'est au 207, je crois. Donc, voilà, avec Desi, de toute façon, on ne sait pas ce que ça aurait donné, mais en tout cas, on est d'accord qu'on aurait aimé le voir. Oui, j'aurais aimé le voir, mais ça, c'est mon impopulaire opinion à moi, parce que maintenant, c'est la mode, c'est de détester Connor et que tous les gens fassent semblant d'être des fans d'Aldo de la première heure. C'est vrai. La vérité, c'est que je pense que Connor bat José Aldo 99 fois sur 100. Tout comme Max Holloway bat José Aldo 100 fois sur 100. Oui, mais c'est possible que tu aies raison. En plus, on ne saura jamais. Je pense que Max détruit Connor. Si le Max du 207, je pense que le Max de l'UFC 207 détruit Connor. Le Max du 207. Détruit Connor, carrément ? Oui. Mais tu sais, détruire, mais détruire à la Max. Ce sera pour une autre émission. Pas KO, mais en le noyant. Ce sera pour une autre émission. On fera plus tard des what if du monde du MMA. On va me parler de Max Holloway, je ne suis jamais obligé. À quel point cette défaite, le dernier thème sur cette défaite, c'est à quel point ça lui a fait mal ? Parce qu'en fait, dans la légende du MMA et de l'UFC aujourd'hui, notamment pour les fans qui sont arrivés avec Connor, donc ils ne connaissaient pas. Et bien en fait, le seul highlight qu'ils n'ont jamais vu de José Aldo, c'est lui qui se prend un KO en 13 secondes. Et c'est horrible. Et c'est terrible pour lui. À quel point ça peut marquer sa légende globale dans le MMA, Joe, notamment auprès de ses nouveaux fans. Et puis, on sent que cette défaite, elle lui avait fait mal, elle lui avait fait perdre des fans parce qu'il avait le côté rageux. Tu sentais qu'il avait un peu la rage et que ça ne correspondait pas au José Aldo qu'on connaissait. Tu vois, à quel point elle a joué en mauvais pour sa carrière, cette défaite-là ? Ça lui a causé du désamour parce qu'il ne réagit pas très bien à la défaite, comme tu l'as dit. Il se trouve des excuses, etc. Le côté, c'est tout le mérite de Connor, ça vient 7 ans après, mais sur le coup, il le vit très mal. Oui, non, il a perdu des fans. Et puis forcément, quand tu perds d'une manière aussi dramatique, ça atteint un petit peu ta mystique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors bon, après, il n'obtiendra donc jamais gain de cause. Aldo, il n'aura jamais ce rematch. Donc, au lieu de ça, il reprend une ceinture intérimaire à l'UFC 200. C'est au moment où Connor vient de finir le premier combat contre Ned Diaz. Il attend la revanche. Ah, si, c'est 2007. Il est entre les deux combats contre Diaz. Donc, on sent qu'il ne va pas défendre tout de suite sa ceinture pour qu'il ne défendra jamais d'ailleurs. Pourtant, il est dans la salle. Oui, tout à fait. Pour le combat entre José et Francky Edgar. Et José détruit Francky Edgar. Et il doit être, la revanche de Ned Diaz-Connor doit être d'UFC 200 d'ailleurs. Et on l'a expliqué l'autre fois pourquoi il l'a refusé. Exactement. Mais ça, ça refuse à ce moment-là. Masterclass face à Francky Edouard. Et puis ensuite, il perd deux fois face au nouveau prince de la division, le petit chouchou de Joe, Max Solo. C'est pas hyper. Joe, Rapidos, oui, il se fait vraiment battre. Et il y a un moment, on s'est posé des questions sur sa suite de sa carrière à ce moment-là. Oui, pour le coup. Parce que pour moi, ces deux défaites, elles sont pires que la défaite contre Gunnar. Parce que là, le combat est dur et tu sens qu'il n'a rien à proposer à Holloway. Il n'a rien. Et là, pour moi, les défaites sont plus violentes vu l'enchaînement. Oui, je suis d'accord. Et c'était quoi ? C'était le mauvais moment ? Non. C'est juste que Max Holloway est trop fort. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est revenu mieux après Aldo. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est simplement que Max Holloway et l'autre personne contre qui il perdra après, c'est-à-dire Volkanovski, sont trop au-dessus de la catégorie. Et qu'aussi fort et grand et historique soit José Aldo, quand t'as en face de toi un mec qui a le cardio, parce que tu vois, on parlait des points faibles de José. Le cardio de Max Holloway. Le cardio de Holloway. Le volume de coup, le débit de coup, la gestion de la distance et la capacité à esquiver, à checker les low kicks. Et aussi le fait que José Aldo ait eu une blessure à la jambe et qu'il ait moins utilisé ses low kicks. Parce que voilà, ça aussi, il faut le noter. Il a eu une blessure au genou ou au tibia, il me semble, qui fait qu'une de ses armes principales n'était plus à sa disposition. Bon, ben voilà, il n'était pas un mec que Max Holloway, Max Holloway, c'est Max Holloway. Donc, il ne récupère pas la ceinture. Il y a ces deux défaites contre Max. Alors là, on se dit, comme j'ai dit à l'époque, il y avait des vrais questionnements. Certains se disaient, qu'est-ce qu'il va faire pour la suite de sa carrière ? Est-ce qu'il change de KT ? Est-ce qu'il arrête totalement ? Il y avait des vrais questionnements. Il ne se laisse pas abattre. Il va finir dans le top 5. Il va finir top 5, voir une chance pour l'équipe. Et c'est là où les rapports avec Connor s'améliorent. C'est quand il bat Jérémy Stephens et qu'il pleure de joie, etc. dans les bras de son entraîneur. À l'époque, Connor est au top de sa hype. Je crois que c'est avant ou après Floyd. C'est avant Floyd. Et il dit, franchement, je suis super heureux pour José. Et c'est là où il sera biboche. Et tu sens, moi, je suis sûr même que Connor, tu lui en reparleras dans quelques années. Il y aura... José Aldo, c'est quelqu'un qui est particulier dans sa carrière. Donc, on se demande... Bien sûr, puisque c'était le champion vaincu chez les Thunderweight. Donc, on se demande ce qu'il va faire, s'il va avoir une nouvelle chance pour une ceinture après ces quelques victoires. Et là, nouvelle défaite, mais pas contre n'importe qui. Avec l'éliminateur. Alexander Volkanovski, l'Australien, futur actuel, numéro un point de forepande à l'UFC et actuel champion qui marche sur tout le monde. Plus grand, poids plume de l'histoire, on aura ce débat. Alors, on se rend compte, à part la petite défaite au Brésil en 2005, ça perd contre Connor, deux fois contre Max Holloway et une fois contre Volkanovski. Ça perd contre les meilleurs, juste José Aldo, Joe. Il perd contre les trois personnes qui sont dans le débat avec lui pour être le plus grand poids plume de l'histoire. Exactement. Dans le débat. Connor, je le mets pas dans ce débat. C'est un autre cas. Mais oui, non, mais tu perds deux fois contre Max et une fois contre Volkanovski, il n'y a rien d'infamant. Et là où c'est beau, c'est qu'on en a parlé, on a teasé pendant des années, on espérait le voir monter chez les légers en 155 temps et au final, pied de nez à l'histoire, il va descendre chez les 235, avec la diète cétogène. Tu sais ce que c'est ? Oui, à peu près. Tu ne manges pas de glucides, tu manges juste du fromage, de la viande. Mais voilà, ce mec-là qui devait monter, il finit par descendre. C'est les beautés du cutting au MMA. Il prend d'abord une défaite inaugurale et puis il commence par une défaite. C'est contre Moresh, mais tout le monde le voit gagner. Mais un combat plus que controversé, allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Puis combat pour le titre vacant contre Petr Yann, Petr Yann le russe, qui va gagner. Donc une nouvelle fois, une défaite, mais contre un bocador du combat. Et puis quelques victoires spectaculaires face à les contenders, Marlon Vera, Pedro Munoz, Rob Font. Donc là, on se dit, il y a peut-être une nouvelle chance qui reprenne une chance pour la ceinture chez les 135, chez les bottom weights. Et puis il y a ce dernier combat contre Merab, donc il y a quelques jours. Défaite. Pourquoi son management accepte ? Ça n'a aucun sens. Totalement. Par rapport à où il était au classement et dans sa carrière, ça n'a aucun sens. Il aurait dû attendre tranquillou le title shot. Il perd ce combat-là. Son fils né, José Aldo, et merci pour tout ce que tu as fait. Son run en coque, un petit mot. Joe, qu'est-ce que tu en as pensé de ce run ? Il perd contre Petroian. Il perd cette décision contre Moraes. Ce truc qui est très controversé. On aurait aimé en voir plus. C'est un beau run, mais on aurait aimé en voir plus. Écoute, pour moi, il perd contre Petroian. Moraes, il gagne. Le combat contre Merab, c'est un combat débile, mais je pense qu'il le perd aussi un petit peu tout seul par inactivité. Voilà. Mais sinon, tu vois, ça nous a procuré des belles émotions quand il soumet Marlon Vera. Personne n'y croyait vraiment. Tu disais, t'as le mec en train de monter, etc. Et puis non, t'as le vieux lion qui revient et qui lui place le revenu. Et puis, tu sentais que chacun de ces combats de ce run-là, notamment les anciens du MMA, mais on était tous ravis d'être devant ça. On était tous ravis d'être devant ça. On voulait voir José combattre. C'était incroyable. Est-ce qu'on aurait aimé, il lui restait un combat sur le contrat ? Il y a un UFC 283 à Rio en janvier. Moi, j'avais le combat. Premier pay-per-view, premier retour de l'UFC depuis 4-5 ans, je crois, au Brésil, avec entre le Covid et ce qui s'est passé. Ça méritait, non ? Ça aurait mérité de faire une dernière là-bas. À Rio, c'est une superstar. Moi, quand j'étais pour le 190, le Rosé-Coréa, quand il est rentré dans la salle, il ne combattait pas ce soir-là. Mais c'est une des plus belles trucs du public de ce soir-là. Moi, il y a un autre combat, c'est dans la mystique des combats que les dieux du MMA n'ont jamais permis. Donc, c'était à l'époque le champion incontesté, incontestable, ultra-dominant de la catégorie des poids-coques Dominique Cruz qui devait monter en 145 pour affronter José Aldo. Là, maintenant, les deux sont dans la même catégorie et les deux sont des vétérans. Aldo Cruz à Rio en janvier. Aldo Cruz à Rio, ça aurait eu de la gueule. Je suis d'accord. De fou, totalement. Je suis très déçu de ne pas avoir ce combat-là. Et je pense que José aurait gagné et que ça aurait été un très bel au revoir à sa carrière de MMA. mais bon, après, voilà. Il me reste quatre questions. On fait quatre questions pour mettre sa place dans l'histoire et régler qui est José Aldo. Mais la première, elle est plus provoque. Mais tu en as parlé tout à l'heure. Quand il y a l'arrivée de l'USADA, de l'agence antidopage américaine fin 2015 à l'UFC et qui se mettent à avoir des contrôles un peu plus précis, on a l'impression que José Aldo baisse de pied, comme beaucoup de Novao Yaniao, comme beaucoup Renan Barrao, on l'a cité tout à l'heure. Il était numéro 1 pan for pan, Renan Barrao. Numéro 1 pan for pan et qui ensuite enchaîne, je crois, 8 défaites en 9 combats ou un truc comme ça. Est-ce que l'arrivée de l'USADA a joué sur les perfs de José Aldo ? Je suis très provoque, Joe. Il y a toujours eu beaucoup de rumeurs sur les combattants venant de cette salle-là, beaucoup de rumeurs sur les combattants venant du Brésil. Il y a des histoires selon lesquelles José Aldo aurait uriné dans sa fiole devant l'USADA et l'aurait renversé volontairement. Il y a beaucoup de petites histoires. Après, le problème, c'est que des petites histoires sur les combattants, tu en trouveras sur tous les combattants. Et je crois que c'est une époque... Pour moi, je le mets un petit peu hors... Pour moi, je le mets hors débat. Nous, on en rigole parfois, mais c'est une époque du MMA où il y avait des choses qui se passaient. Je le mets hors débat. Très loin de ce qui se passe aujourd'hui, donc on en rigole et c'est dans le folklore, mais ça sert à rien de débattre là-dessus. T'as bien raison. Première question vraiment importante pour la place de José Aldo Junior dans l'histoire. Est-ce qu'il est le GOAT des 145 pangs ? Le GOAT des featherweight ? Oui ou non, Joe ? Je te réponds après moi à chaque fois. Pour moi, non. même s'il a 9 défenses de titres et que ni Volkanovski ni Max Holloway ont 9 défenses de titres... Et encore moins Connor qui l'a jamais défendu. Non, il l'a jamais défendu. Pour moi, Max et Volkanovski ont battu José Aldo. Ils l'ont battu et de manière décisive. Donc, voilà. Pour moi, c'est obligatoire même si je ne suis pas ultra fan de ce combattant-là. Mais pour moi, je suis obligé de mettre Volkanovski comme étant le plus grand poids lourd de l'histoire. Le plus grand poids... Le plus grand poids feather. En poids lourd, il ne va pas faire longtemps. Il aurait pu quand il joue au rugby. Quand il joue au rugby, il aurait pu. Pour moi, c'est le plus grand... Je suis obligé de mettre Volkanovski parce qu'il a battu Max et il a battu José. La discussion, elle est entre les trois et il les a battus de manière décisive. Il a battu Max trois fois quand même. Je peux totalement entendre ton argument. Il a battu Max Holloway trois fois. Pour moi, ça vaut les 9 défenses de titres de José Aldo. J'entends ton argument. Après, ça va faire hurler beaucoup de gens. Mais je le mégote. Moi, je le mégote featherweight pour le run, pour les 9 défenses, pour l'invincibilité de 10 ans. Pour le côté, parce que nous, à l'époque, tu ne manquais pas à un combat de José Aldo, tout simplement. C'était un spectacle incontournable quand tu aimaient bien le MMA à cette époque-là. Et qu'il y a une aura peut-être qui est très perso aussi, subjective, qui fait qu'il en faudra encore un peu à Volkanovski et que je pense qu'il... Il n'aura jamais. Il n'aura jamais l'aura de José Aldo. Max, on n'a pas battu le Aldo Prime. C'est moi, c'est ce que je pense. Max, quand il bat José qui sort de la victoire contre Francky Edgar, ce n'est pas le prime, mais quand même. Ce n'est pas le prime, mais pas dégueu. Mais voilà, subjectivement, pour tout ce qu'il a représenté, je le mets moi GOAT des 145. Et alors, attends, j'ajoute une chose. Pour moi, j'ai dit que c'est pas le GOAT. Tu sais, les gens, ils parlent de People's Champ. Pour moi, Aldo, c'est le People's GOAT. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, totalement. C'est le GOAT du peuple. Le GOAT du peuple. Greatest of all time, pour ceux qui ne suivraient pas donc le plus grand de tous les temps. GOAT objectif des 145, non, mais People's GOAT, oui. Tu ne le mets pas GOAT des 145, donc je suppose que tu ne le mets pas GOAT tout court de l'histoire de l'UFC, mais à quelle place tu le mets ? Tu le mets top 5 ? José Aldo dans l'histoire, même au-delà de l'UFC, du MMA, si tu veux. Non, je ne le mets pas top 5. Tu ne mets pas top 5 ? Parce que mon top 5, il est très dur, tu vois. Il y a GSP. Oui. On est obligé, même si on ne l'aime pas, mais il y a John Jones. Oui. Après ça, j'anticipe ton question. Il y a Anderson Silva. Oui. Je sais que... Alors, ce n'est peut-être pas très populaire comme opinion aussi, mais je vais mettre quelqu'un comme Sipé Miocic aussi. Ok. Oui. Champion avec le plus de défense chez les lourds, pour Ron. Je vois ce que tu peux dire. On peut aussi, tu vois, dans le genre d'accomplissement comme ça, tu peux te demander s'il y a un mec comme Dominique Rousse, même s'il a moins de défense, sa domination, tu vois, la manière dont il a marqué sa catégorie. C'était quand même énorme aussi. Est-ce que ça rentre en compte ? Non, il est dans le top 10. Top 5, c'est dur. Tu m'anticipe parce que je te l'ai dit en off, moi je le mets top 3. Je le mets derrière Georges Saint-Pierre et John Jones. Alors c'est pareil, très subjectif parce que ça a été mon combattant préféré pendant très longtemps et que voilà, il a représenté trop de choses pour moi et que ouais, bah le voir sa retraite, ça m'a vraiment fait quelque chose parce que c'est une page qui se tourne, quoi. Le départ de José Aldo. C'est chelou. C'est quelqu'un qui m'a marqué et dans ce truc qui est subjectif comme en boxe, quand on le fait ou c'est ce que tu préfères aussi. Et bah moi il est top 3 et puis derrière, je te rajoute Silva en 4 et je mets Rabib en 5, parce que tu sais que j'adore Rabib. Ah bah oui, mais je suis con, mais Rabib, je le mets à la place. Je mets Rabib et j'aimais même BJ Penn devant José Aldo. Tu sais pourquoi ? Parce qu'un mec comme BJ Penn a eu l'audace de monter de catégorie. José il l'a pas fait. Ouais, ce qu'il l'a pas tenté. Je suis tout d'accord. Et bon, on répond à la dernière mais tu as un peu répondu. Est-ce qu'il est le GOAT brésilien, le meilleur combattant ? Parce que le Brésil est un des pays les plus importants dans l'histoire du MMA ? C'est le meilleur de l'histoire au Brésil ? Pour moi je peux pas, je peux pas, parce que même s'il y a eu le Viagra teinté machin d'Anderson Silva et la fin de carrière assez pathétique, la magie qui aura été créée au sein d'un octogone par Anderson Silva n'est pas reproductible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je suis obligé. Franchement, j'entends totalement qu'on mette Silva devant pour tout ce qu'il a représenté pour le run, pour les chaos qu'il a mis. C'est le côté magie tu vois. Le Victor Belfort, des trucs magiques total, je suis d'accord. Et puis la façon dont ils combattent, la garde baissée. Enfin voilà, il y a des choses qui font que, si tu le mets devant, je suis totalement d'accord. Moi la fin, au-delà du dopage même, mais la fin de run, c'est des faits inutiles qu'il enchaîne. S'il bat Chris Weinman et qu'il prend sa retraite juste là, parce que tu te rappelles, je t'en avais parlé, il en parlait en compte de presse avant ce combat-là, il disait peut-être que si je bats Weinman, je prends ma retraite. C'est goût absolu, Anderson Silva, s'il s'arrête à ce moment-là. Il n'y a même pas débat, je pense, pour les 50 ans à venir. Mais il ne l'a pas fait et donc je le rentre en compte. Après tu vois, c'est bizarre, puisque sur José Aldo, je prends moins en compte la fin de carrière. Mais elle est moins pathétique, il ne saura plus haut niveau. Oui, tout ça reste très subjectif. il ne perd pas contre O'Raya Hall, tu vois, comme Anderson Silva. Après le truc, c'est qu'Anderson Silva, pour moi, il synthétisait un petit peu l'essence de ce qu'est ce sport-là. C'est-à-dire que ce n'était pas le mec le plus athlétique. Mais, techniquement, il montrait que c'était vraiment un sport ultra-technique. Bien sûr. Je suis obligé de le mettre devant Aldo. Mais après, encore une fois, si quelqu'un vient et me dit mon goût brésilien, c'est José Aldo, je lui dis ça s'entend. Exactement, si vous inversez, on est bien d'accord et on peut recommencer. C'est comme si quelqu'un me dit que José Aldo est le goût. Non, parce que Georges Saint-Pierre, mais si toi tu me dis qu'il est dans mon top 3, je te souviens. Oui, c'est acceptable. Comme j'entends totalement ton top 3, t'as vu, on est très consensuels cette semaine, Joe. On rend un petit hommage, on est obligé. Exactement. Mais en plus, c'est pas fin. Merci à toi, Joe, mon Joe, pour cette présence, pour parler de l'immense José Aldo Junior. On le reverra sûrement jamais dans la cage, mais c'était un plaisir d'observer toute sa carrière. Abonnez-vous pour rien rater. Non, je ne pense pas qu'on va le revoir. Dans un sport de combat. Dans un sport de combat, je suis d'accord avec toi. Totalement. Avec des gros gants. Et tester son striking. Et on n'en gardera que des bons souvenirs. Abonnez-vous à toutes les plates, sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode du Fighter Club. On vous prépare un gros programme dans les semaines à venir avec l'UFC 280 qui arrive. Olivera Marachef, le main event. Peut-être la carte, j'allais dire de l'année, mais au-delà de l'année. Peut-être la carte de la décennie, une des plus belles de l'histoire de l'UFC. Donc, on vous prépare deux gros numéros spéciaux, dont un numéro spécial sur le main event Olivera Marachef dès la semaine prochaine. Et puis, il y a déjà eu un numéro avec Manon Floreau la semaine dernière. Oui, parce qu'il y a quand même un très gros combat sur cette carte. Il y a un gros combat avec Manon contre Kathleen Choukagian pour se rapprocher de Valentina Shevchenko. On en voit plein de force à Manon et à Aldric, mais on sait qu'ils vont faire le taf à Abu Dhabi. Et en 10 secondes, un big up à l'équipe de France amateur. Il y avait les championnats d'Europe ce week-end et on en parle. On sait que Manon, elle était championne du monde amateur. Elle vient de là. L'équipe de France amateur sous l'égide de Johnny Frachet, le team manager, ils ont fait une superbe moisson. des médailles d'or pour Nel Ariano, Amar Mazri et Mathilde Hachenbrenner. Médaille d'argent pour Souil Arexy, sachez les juniors. Médaille de bronze pour Delphine Benawish et pour Arnaud Prigent, belle moisson chez les championnats amateurs. Les belges aussi en cartonnée. Et ça, c'est des gens qu'on verra plus tard dans le MMA professionnel et qui seront des potentiels pour le MMA français. Donc big up à tous. Merci Joe. Moi, j'envois juste beaucoup de force à Morgan. Morgan Charrière, contre la pacité qui combat ce weekend qui revient après près d'un an d'absence. C'est ça. On va l'avoir là. On essaiera de l'avoir très vite pour vous. On l'a laissé se préparer tranquillou mais on pense très très fort à lui. Très fort à Morgan et on le sera très vite dans le RMC Fighter Club. À bientôt et pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club.